bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour trois idées lunch à emporter que l'on soit lycéen étudiant au travail voilà c'est des idées repas qu'on peut emporter facilement partout donc la première on va commencer par un petit club un dérivé du club sandwich tout simplement avec du pain de l'avocat de l'oeuf donc là ben voilà je vais écraser mon avocat en purée je vais l'assaisonner je mets du sel du poids voilà vous l'assaisonnez comme vous le souhaitez et on broie tout ça on l'écrase ensuite du coup je vais faire cuire mes oeufs pour que ce soit des oeufs cuits dur et j'ai mis mes oeufs pour 10 minutes en attendant je fais griller mon pain donc mes toasts de pain de mie complet donc voilà mes deux tranches de pain de mie complet que j'aime beaucoup c'est vraiment mon pain de mie préféré j'attends que ça refroidisse un peu donc je fais refroidir un petit peu mes toasts et ensuite j'y mets des pauses donc du coup mon avocat j'en profite pour l'écraser un petit peu parce qu'en fait c'était pas extrêmement mûr donc c'était pas c'était pas facile mais bon c'est pas ça ça change en rien donc voilà je le toasts que d'un côté parce que du coup je vais en faire comme un comme un sandwich ensuite j'y mets des rondelles de wups j'ai l'oeuf qui roule j'ai mis des rondelles d'oeufs durs voilà dessus je suis pas alors je précise c'est pas forcément des repas healthy ou quoi que ce soit des repas je suis pas une grande cuisinière c'est juste des idées à des idées repas pour le midi donc voilà vous voyez je découpe ça se fait la malle voilà moi c'est sans trucage c'est la vraie vie mais le résultat c'est le résultat qui compte et voici un petit sandwich donc que je mets tout ça dans ma petite boîte mon bento donc vous allez voir je suis pas du tout c'est pas un portenariat ni quoi que ce soit mais vous allez voir j'utilise beaucoup de boîtes mon bento j'adore ça c'est hyper pratique j'aime beaucoup ce genre de boîtes pour emmener partout c'est ouais c'est hyper pratique en plus vous voyez il ya la petite valve qui c'est des boîtes qui peuvent aller aussi au micro monde comme après au la vaisselle et en dessert donc là j'ai pris un petit fromage et puis des fruits frais j'aime ça du raisin des framboises des myrtilles donc voilà quelque chose de plus très simple et très très bien à manger comme ça donc voilà en plus j'empile vous pouvez empiler autant de boîtes que vous voulez donc là j'en ai deux et puis après mon petit bento le petit sac qui va avec tout mignon tout sympa j'adore donc voilà donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'information du site ensuite donc utilisé deuxième idée donc là ça va être très très simple on va faire un taboulé tout simple donc je vais prendre du couscous facile donc là je vais faire je prends un peu d'eau je vais prendre 200 ml d'eau à peu près que je vais porter à ébullition plus ma quantité de semoule voilà vous prenez la quantité que vous voulez en fait vous mettez l'eau en fonction de la quantité de semoule et puis une fois que ce sera ébullition et ben je vais y verser ma semoule je vais arrêter ébullition et puis je vais un petit peu d'huile d'olive quand même dans l'eau pour donner un petit peu de goût et un petit peu de gras à tout ça voilà j'arrête l'ébullition je répartis et après je laisse donc gonfler tout ce tout cette semoule donc en attendant que ça gonfle et ben je vais m'occuper de mes petits légumes donc je vais m'occuper du concombre et des tomates ce que j'ai décidé de mettre du concombre des tomates j'ai fait assez simple après là vous pouvez prendre plein de choses différentes il ya plein de plein plein d'autres légumes vous pouvez y mettre ce que vous voulez en fait donc voilà je fais des choses bien je coupe en petits carrés pourquoi pas j'essaye de faire semi professionnel tant qu'à faire faire les choses bien mais bon vous voyez bien que je suis pas une grande experte mais voilà hop et ensuite on passe à la tomate et là vous allez voir que ben la semi professionnelle j'ai voulu faire aussi des petits carrés un fergent etc mais là petit problème c'est que ma tomate elle était quand même hyper dur en tout cas elle avait la peau très très dur et c'est une vraie catastrophe en fait donc là ok ça marche après ça marche plus du tout donc vous allez voir que bon voilà je continue et je coupe à l'arrache mais bon on s'en fout un peu parce qu'en fait ça finit dans la salade ensuite j'ai graine donc le taboulé la petite semoule je les graines et puis du coup bah voilà une seconde boîte bento cette fois-ci elle est verte donc voilà non non je suis pas fan mais j'en ai profité au mois de juillet c'était les soldes et c'était les soldes sur leur site parce que ça reste pas donné comme boîte mais bon c'est hyper résistant c'est made in france donc je trouve ça top déjà rien que pour ça et donc voilà bon j'arrête de faire la pub pour eux parce que de toute façon c'est la pub gratuite bref et donc du coup j'ai rajouté ma semoule vous avez vu quand j'en ai mis je n'ai fait pas mal mais du coup ça m'a permis de faire deux repas donc c'est plutôt pratique et là les concombres j'ai la moitié aussi et du coup la tomate ensuite mon petit péché mignon là c'était des graines de sésame grillé que j'avais reçu dans la box forme voilà et j'adore j'adore d'ailleurs cette box aussi j'adore j'ai hâte de les recevoir celle de septembre donc voilà et ça ça donne un petit coup un petit goût croquant et une de goût de noisette et c'est trop trop beau et vous voyez j'utilise pas que des bento j'utilise aussi un petit pot gigan que je vous ai présenté dans mon haut le emma voilà et donc du coup j'ai rajouté petits fruits frais et des ananas et deux petits carrés de chocolat histoire d'être un petit peu gourmande voilà après vous y mettez ce que vous voulez mais comme quoi on n'a pas besoin de lisez que des petits perroirs ou que des boîtes bento même des petites boîtes gigan comme ça de chez emma vont très très bien et troisième idée alors pas révolutionnaire c'est pas extraordinaire c'est pas la grande cuisine encore une fois on va juste faire des bras donc voilà donc je prends ma galette et puis je vais y tartiner donc ma base ce sera du philadelphia des fois voilà ça part vraiment de goût après vous y mettez ce que vous voulez du samorais du kiri des fois ça peut m'arriver de mettre du kiri aussi c'est pas des fromages qui ont du goût c'est juste voilà pour que ça soit un petit peu plus un peu plus moelleux j'y rajoute donc du coup de la salade aussi pour le côté croquant et fraîcheur et puis des morceaux de poulet alors là c'est pas des morceaux de poulet que j'ai fait moi même que j'ai acheté que j'ai acheté tout fait mais au niveau la composition ils sont très très bons donc voilà après le mieux c'est de faire cuire des aiguilles de poulet ou du poulet de le couper en morceaux ça c'est mieux et puis après voilà mais mais la la tomate après vous y mettez d'autres choses si vous avez envie vous pouvez faire des frappes au thon ou d'autres choses que du poulet ou des tranches de poulet de blanc de poulet aussi si ça peut être une idée aussi et donc là vous allez voir la grande cuisinière que je suis en coupant comme le club sandwich ça se fait la malle mais bon c'est pas grave on roule en mettant les petites boîtes ça tient très bien et puis pour manger c'était ça c'est pas le souci non plus et on dessert donc un petit babi bell après des amandes et des super fruits et ça j'adore ces petits encas là c'est super bon et puis quelques petites rondelles de bananes donc voilà pour ces trois idées j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux facebook instagram je vous mets les liens en barre d'informations si ce genre de vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne c'est gratuit dites moi en commentaire toutes vos idées aussi de repas je suis je suis friand et comme ça ça peut me permettra de partager tous ensemble donc voilà je vous dis à très bientôt ciao